WordPress.com, les blocs réutilisables. Nous avons, dans une vidéo précédente, construit deux boutons qui occupaient 50% d'espace avec des liens hypertextes qui pointaient vers certaines autres recettes. Je pourrais très bien me dire, ce type de bloc, j'aimerais le réutiliser sur tous mes articles, sur pratiquement tous mes articles. Donc, plutôt que de refaire tout au fur et à mesure, le mettre en jaune, en gras, etc., je pourrais très bien copier, finalement, cette espèce de bloc que j'ai construit moi-même pour pouvoir le réutiliser ultérieurement. Alors, il faudrait déjà sélectionner l'ensemble des colonnes. Donc, en fait, là, je ne sais pas si je l'ai vraiment bien sélectionné. Donc, la chose la plus simple à faire, c'est de cliquer sur la vue en liste, qui me permet de voir qu'en fait, là, j'étais sur un bouton. Le bouton avec un S qui est là va regrouper les deux espaces. Et donc, vous voyez, là, on a un cadre bleu qui est tout autour de ces deux boutons. Et c'est l'ensemble de ces deux boutons que je veux sauvegarder en tant que bloc réutilisable. Je vais donc maintenant cliquer sur les trois petits points et je dois avoir, par contre, regardez, là, je suis passé, j'ai fait un mauvais clic et donc je suis passé sur un bouton. Je reclique sur le bouton, je fais clic droit et là, je clique sur les trois petits points et là, j'ai créé un bloc réutilisable. En cliquant dessus, je vais lui donner un nom, deux boutons 50, par exemple. Deux boutons jaunes 50-50. Ça me permettra, comme ça, d'avoir d'autres types de boutons. J'enregistre et ce bloc réutilisable est à présent créé. Je vais pouvoir aller sur un autre article, par exemple. J'ai peut-être fait quelques modifs, je ne sais pas, on va mettre un jour quand même. Et puis, je vais aller sur un autre article. Un autre article, je vais aller sur Croc Hawaii, par exemple. Je vais me positionner à l'endroit où je voudrais rajouter ces blocs. Alors là, je ne vais pas le faire, mais il faudrait se positionner au bon endroit. Et puis, quand je fais un plus, j'ai les blocs, j'ai les compositions. Maintenant, j'ai un onglet supplémentaire qui s'appelle réutilisable. Et dans réutilisable, j'ai mes deux boutons jaunes 50-50 que je viens de créer. Avec en aperçu, on voit bien que ce sont mes boutons. Voilà donc comment facilement créer des choses et être capable de les réutiliser sans avoir tout à refaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette mini vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. Merci. Merci.